Depuis qu'il y a des hommes, depuis des milliards d'années, les hommes meurent. Les hommes meurent, toujours dans le même sens, et personne ne sait rien. Est-il rien de plus irritant ? Les hommes meurent à côté de vous, dans la rue, partout, par milliers, mais toujours dans le même sens, et pas un pour revenir, pas un pour nous dire quelque chose. Et même ceux qui paraissent revenir n'y sont jamais allés. Ils ne savent rien. Je dirais qu'en un sens, l'intuition est une petite solution, enfin, pour nous amuser en attendant au problème de la mort. Cette petite mort est comme une petite solution, parce que là, bien que justement il ne s'agisse pas d'être et de non-être, on peut savoir quelque chose. C'est une petite mort qui est suivie d'une résurrection, n'est-ce pas ? Comme une conscience qui s'abîme dans l'être de l'autre, et qui ensuite se rallume, après cette état, se rallume aussitôt. En sorte qu'il y a comme des clignotements. Je dirais volontiers que la vie de la pensée ressemble à ces clignotements. Ces clignotements de la conscience apparaissante et disparaissante, et qui forment l'intellection, n'est-ce pas ? Par opposition à l'intuition. Nous appellerions donc intuition l'acte privilégié, la fracture elle-même, dans ce qu'elle a de mystérieux, et intellection, qui est l'acte de comprendre, cette vie quotidienne de la pensée, cette quotidienneté de la pensée, par laquelle nous allons et venons, traversons la frontière, faisons un pas, un pas en dehors de la frontière, pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Si bien que l'existence de l'autre, avec laquelle il s'agit de coïncider, n'est pas absolument outre, n'est pas un outre-monde. C'est qu'en effet, il ne s'agit pas de l'autre-monde, par rapport à tout le monde, de l'au-delà absolu, qui est au-delà de tout, au-delà de tout ici-bas, au-delà de tous les hommes, mais il s'agit de cet humble, modeste, ou au-delà, qu'est l'autre, qui est à mes côtés, par exemple, quand il s'agit de comprendre une personne, de comprendre quelqu'un, quand il s'agit de l'autre, qui est la doctrine étrangère, la pensée de l'autre, lorsqu'il s'agit de comprendre une grande doctrine du passé, par exemple. Donc, il ne s'agit pas d'un au-delà de tout ici-bas, mais il s'agit d'un au-delà limité, par rapport auquel je suis moi-même un au-delà, donc d'un au-delà relatif, dans lequel le caractère ultérieur, l'ultériorité, qui explique seule l'imperméabilité, l'ultériorité n'est pas absolue, mais elle est elle-même relative, et donc elle est objet de connaissance. En réalité, l'homme de l'intervalle, de l'intervalle des intuitions, l'homme qui discours et qui résonne, l'homme qui assemble des moyens termes dans la médiation, est toujours constamment à moitié mort. Il est lui-même à demi-mort, soit qu'il soit, par exemple, pur et existant, pur étant et inconscient. Un homme qui est sans connaître, est à moitié mort. Il vit par ses organes, par ses viscères, par son cœur qui bat, par sa respiration qui s'accomplit, mais par l'esprit, il est mort. Et inversement, un homme qui connaît et qui sait sans être, en oubliant, en ne coïncidant pas avec l'être de l'autre, et étant mort à lui-même, en oubliant la vie de ses propres organes, cet être à son tour est à moitié mort. Il est donc mort parce que conscient. C'est donc le passage d'une demi-mort à une autre demi-mort qui est la vie véritable. La vie véritable, c'est le passage d'une mort à une autre, d'une petite mort à une autre petite mort, de la petite mort de l'homme existant mais non connaissant, à l'autre petite mort complémentaire, celle de l'homme connaissant mais inexistant, inexistant pour soi-même et inexistant également en l'autre, avec lequel il ne coïncide pas et qu'il ne peut que connaître du dehors. C'est donc le passage de l'un à l'autre, le passage d'une mort à une mort, lequel s'accomplit dans l'instant qui est la vie véritable. Et peut-être que nous ne sommes des vivants que par cet instant lui-même. Nous ne vivons véritablement que parce que nous passons perpétuellement d'une mort à une autre, d'une petite mort à une autre, car c'est l'instant seul qui est la vie révélatrice. C'est l'instant seul qui est la vie du savoir, qui est le savoir vivant en réalité, en accolant ces deux mots qui jurent de se trouver ensemble, et que a collé un grand philosophe russe disparu, Simon Franck, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le savoir vivant », en russe « j'y vois et zanye ». Le savoir vivant dans lequel il étudiait, à côté de doctrine du passé, des poètes, comme le grand poète Tchouchev, puisqu'il considérait la révélation des poètes, le message des poètes, comme la vie, le savoir lui-même, le savoir véritable. Et bien ce savoir vivant, révélateur du mystère, est donc dans la répétition de l'acte d'attuition lui-même, qui par intermittence nous redonne une expérience vive de la vérité, et nous empêche d'être des cadavres. La seule différence entre l'homme et le cadavre vient de ce passage d'un état cadavérique à un autre, qui est la temporalité du temps, qui est l'instant qui propulse le temps, et l'intuition qui propulse la pensée, et qui est cette fracture dont nous parlions. De même, en effet, que les instants propulsent le devenir, ou plus exactement encore, font devenir le devenir, font advenir l'avenir, permettent à l'altération de réussir, à la mutation d'aboutir, ne me font effectivement devenir un autre, et font que l'homme n'est pas comme une banquise, et encore les banquises elles-mêmes évoluent, elles changent dans le temps, et la glace fond, elles descendent vers le sud, enfin elles font des choses, elles les font très lentement, ne vivant que d'une vitrée ralentie, mais elles-mêmes elles évoluent, la calotte polaire, je suppose qu'elle change, d'un changement très lent. Eh bien, l'homme change beaucoup plus, et beaucoup plus vite, et c'est l'instant qui explique seul, par le passage, d'une demi-mort à la demi-mort inverse, c'est lui seul qui fait aboutir le temps, qui mobilise le temps et la pensée. Le passage de l'être naissant au savoir sans être, et dans lequel l'homme reprend à tout moment de l'élan pour le renouvellement, pour le recommencement de sa propre pensée.